Le parcours de Missak et Méliné Manouchian est celui de deux orphelins du génocide des Arméniens arrivés en France au début des années 1920 et qui se sont engagés dans la résistance française après avoir connu une période de prolétérisation. Méliné est né à Constantinople en 1913, Missak est né à Adyaman, aussi dans l'Empire ottoman en 1906. Ils vont se retrouver dans des orphelinats mais dans des endroits différents Méliné en Grèce, à Corinthe, puis à Athènes, et Missak lui a été dans des orphelinats mais au Liban notamment à Djonillé avec un de ses frères, tous arrivent à Marseille. Ils vont s'en rencontrer en fait une dizaine d'années plus tard, au début des années 30 dans un mouvement d'obédience communiste et c'est au cours d'un gala de ce mouvement qu'ils se rencontrent et qu'ils vont ensuite se fréquenter. Ça s'appelle d'abord la main-d'oeuvre étrangère dans les années 30, puis c'est devenue la main-d'oeuvre immigrée. Le jeune parti communiste voit arriver en France des persécutés, des réfugiés, mais aussi des travailleurs. Au lendemain de la première guerre, devant cet afflux d'ouvriers étrangers, le parti communiste les organise notamment en groupes de langues. Un groupe de langue arménienne, mais aussi des groupes de langues italiennes, espagnoles, polonais, yiddish pour les juifs d'Europe centrale et orientale. Après l'attaque de l'URSS par le Reich, il n'y a plus de doute, et le mouvement de résistance communiste se déploie. Il avait commencé un peu avant à vrai dire, mais il se déploie surtout à partir de ce moment-là. Et l'un des groupes qui est mobilisé, c'est justement la main-d'oeuvre immigrée, qui fait partie de l'ensemble du groupe FTP. Et le groupe Manouchian est en charge de la résistance et de la lutte armée à Paris et dans la région parisienne. En Mélinée, on fait partie, mais pas directement dans la lutte armée. Les femmes participent à la résistance. D'ailleurs, dans le groupe Manouchian, il y a une Olga Bancic qui sera aussi exécutée, elle, en Allemagne, parce que les Allemands n'exécutaient pas les femmes en France. Mais il y a beaucoup de femmes qui aident ces groupes, soit en étant agent de liaison, en distribuant des tracts, mais aussi comme agent de renseignement, en apportant les armes sur les lieux des attentats contre l'occupant nazi, parce que les hommes étaient davantage surveillés. La fameuse ou l'infâme affiche rouge, qui est une affiche de propagande nazie, où on a exhibé les portraits de Messac Manouchian au centre, comme chef de groupe et de quelques-uns de ses compagnons. Ils ne sont pas tous sur l'affiche. Ils ont surnommé l'armée du crime pour les montrer sous leur jour le plus triste. On les a photographiés en prison, Irsut, Agar, etc., pour montrer aux bons Français, voyez-vous, qui sont vos défenseurs, qui incarnent la résistance. Ce sont d'horribles métèques, qui viennent manger le pain des Français, et qui vous entraînent dans un cycle de représailles. Cette affiche rouge qui voulait en faire des criminels, des terroristes étrangers, donc encore plus suspects, en a fait des héros. Peut-être parce que d'abord, Méliné a essayé d'œuvrer pour sauvegarder la mémoire de Messac, mais c'est surtout à travers la poésie et la chanson que ce mouvement est entré dans la conscience collective française. La lettre de Méliné a inspiré un poème d'Aragon qui, à son tour, a inspiré une chanson de Léo Ferret, chantée par Léo Ferret, il n'a pas été le seul à la chanter, et cette chanson sur les 23 du groupe a immortalisé leur action. La panthénisation du couple est importante, d'abord parce que ça rappelle aussi le rôle des femmes dans la résistance, que l'on oublie parfois, donc c'est bien qu'ils soient ensemble. C'est important, je pense, du point de vue de la mémoire française qui rend hommage à des étrangers engagés pour la libération de la France. On trouve que là, dans ce cas, c'est un Arménien, mais tout le groupe est reconnu à travers une plaque. Pour la communauté arménienne, c'est important aussi de voir une de leurs figures, une de leurs personnalités reconnues. Ça rappelle aussi l'importance du combat pour la liberté. C'est un hommage tardif, d'une certaine façon, c'est 80 ans après, c'est bien après Jean Moulin, mais mieux vaut tard que jamais.